Robert de Jean-Luc Fromental A.B.C. Le caprice de mon champion me renvoyait à ma triste condition d'ornement de boxe ou de jukebox à berceuse, ce qui n'était pas mieux. Privé d'hippodromes et des glorieuses parades à travers la ville, je n'avais à nouveau plus de goût à rien. Même chanter devenait pénible. Jean-Vin détestait les paroles de cette stupide berceuse. Jusqu'au soir, où comme si de rien n'était, mon cheval se tourna vers moi. « Vous savez ce qui me ferait plaisir avant la petite chanson ? Ce serait que vous me fassiez un peu de lecture. » J'en restais comme deux ronds de flanc. « Lecture ? » bredouillais-je. « C'est que je ne sais pas lire. » Je me retins d'ajouter « pas plus que vous, j'imagine. » « Eh bien, apprenez. Vous êtes là pour ça, n'est-ce pas ? » « Pour apprendre ? » dis-je dans le but de mettre fin à cette conversation ridicule. « Pour veiller à ce que mes besoins soient satisfaits. » « Ce n'est pas vous qui qu'aurez le Royal Ascot le mois prochain. » Le lendemain, Jenny remarqua ma mine déconfite. « Oh, tu as l'air triste, mon Popcorn. » « C'est à cause du méchant fringant ? » « Oh, mais qu'est-ce qui pourrait te rendre le sourire ? » « Un abécédaire, » dis-je. « Oh, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, » sourit la petite blonde, qui décidément rien n'étonnait. « Je dois pouvoir t'en dénicher un. » « Pourquoi un abécédaire ? » demandez-vous. « D'où venait cette idée saugrenue ? » « Je répondrai que les idées ne viennent pas. » Elles attendent, tapis dans les replis de nos cerveaux, l'étincelle électrique qui va les allumer comme une ampoule de 100 watts. Cette histoire de lecture avait ravivé le souvenir d'heures joyeuses à la nurserie de la grande maison. Dans les jeux sans fin qu'inventaient mes petites Dina et Martina, il y en avait un qu'elles appelaient Bonnédane. Il consistait à transformer la chambre en salle de classe et à apprendre à lire à un élève sous-doué, moi. Les coquines me collaient un abécédaire sous le museau et m'incitaient à en déchivrer les mots simples à petits coups de règle s'il le fallait. Comme j'étais incapable à l'époque d'articuler autre chose que des « béh, béh » pathétiques, l'affaire se terminait à chaque fois par l'agneau coiffé d'un Bonnédane pour la plus grande joie des institutrices en herbe. Ce n'était pas mon jeu préféré. Pourtant, je repensais avec nostalgie à ce grand livre rempli de choses savantes et à mes efforts pour percer le mystère des lettres sous les dessins. Celui que m'apporta de génie était différent. Les lettres A, B, C en rouge, vert et bleu, barraient sa couverture ou s'ébattaient trois bestioles d'allure fantaisiste. « C'est l'abissi du docteur Seuss, me dit-elle, celui dans lequel j'ai appris à lire. Tu verras, il est très amusant. » Elle tourna les pages pour moi. Une odeur enivrante de vieux papier chatouilla mes narines. « Je te le prête, » ajouta Jenny. « J'y tiens beaucoup. Essaye de ne pas l'abîmer. » Était-ce l'idée qu'elle avait promené dessus ses yeux de petite fille ou l'excentricité des images, on voyait entre autres une grosse dame chevaucher un alligator et un chameau marcher au plafond. Toujours est-il que ce livre, pas tout à fait mon premier mais presque, devint aussitôt mon préféré. Le reste est une question de volonté. Au bout d'une semaine, à feuilleter l'ouvrage en me servant de mon museau, j'étais capable de déchiffrer presque tous les mots qu'il contenait et même de les prononcer à haute voix. « C'est bien, tu progresses ! » me dit Jenny, pas plus étonnée que ça par mes prouesses. « Veux-tu que je te donne un petit coup de main ? » Tiquet pour Ascot Avec l'aide de Jenny, apprendre à lire devint un jeu d'enfant. Une heure par jour, elle venait s'asseoir près de moi dans le pré et me faisait répéter les mots avec une patience d'ange, jusqu'à ce que je les prononce parfaitement. On s'amusait bien. Le reste du temps, je gardais le nez dans mon livre à déchiffrer et déchiffrer les mots, à m'en faire pleurer les yeux. On s'instruit pour soi, mais c'est plus facile avec quelqu'un à vos côtés qui mesure vos progrès. Finalement, Jenny me rendait service en ne s'extasiant pas sur le fait qu'un mouton apprenne à lire. La complicité vaut mieux que l'admiration et le dur labeur renforçait notre affection mutuelle. Fringant continuait à me donner du fil à retordre. Plus la date d'Ascott, la ville où se courent depuis trois siècles l'épreuve de plat la plus célèbre du monde, approchait, plus il redevenait nerveux et désagréable. « Vous respirez trop fort ! » eut-il le toupé de me dire un soir. « Ça me stresse ! » Je me retins de répondre, mais cette nuit-là, il puisse brosser pour la berceuse. « Non mais oh ! » L'avant-veille du départ, n'en pouvons plus de sa nervosité, il se serait rongé les sabots s'il avait pu, peut-être aussi pour lui en mettre plein la vue, je l'en sais. « Si vous voulez, je peux vous lire quelque chose. » Il me regarda avec l'œil du type à qui on propose un week-end sur Mars. D'un museau vif, j'ouvris le magazine que j'avais emprunté à Jenny et me mis d'alire. Un cow-boy entre dans un saloon en hurlant. « Qui a peint mon cheval en verre ? » Silence dans la salle. Un autre cow-boy, grand comme une armoire à glace, se lève, le fusil à la main. « C'est moi pourquoi ? » Et le premier d'une toute petite voix, « C'était pour vous dire que si vous voulez passer la deuxième couche, c'est sec. » J'ignore à quelle réaction je m'attendais, mais sûrement pas à ce hennissement qui monta de fringant, enflat vers l'aigu, jusqu'à devenir aussi insupportable dans l'espace confiné du box qu'une alarme d'auto sous l'oreiller. Je crus qu'il devenait fou. Secoué de spasmes, écumant des naseaux, battant des quatre fers, l'œil dilaté, les babines retroussées sur ses grandes dents, à deux doigts de se taper le front contre le mur du fond. Puis, je compris qu'il riait. C'était la première histoire drôle que mon cheval entendait dans sa vie. À son hilarité, s'ajoutait la joie d'avoir saisi que c'était une histoire drôle et pourquoi elle était drôle. On peut tout dire de fringant, mais c'était un animal intelligent. « Vous la connaissez par cœur ou vous avez vraiment appris à lire ? » oqueuta-t-il quand il fut un peu calmé. « C'est un kangourou qui entre dans un bar, » recommençai-je à déchiffrer. « Stop ! » « Stop, 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 pas deux le premier soir. Vous voulez me faire mourir d'un arrêt cardiaque ? » « À deux jours de la course, ce ne serait pas fair-play, » ajouta-t-il pour me montrer qu'il maîtrisait l'humour. Il gloussa encore un peu, en proie à une bonne humeur que je ne lui avais jamais vue. Redevenu sérieux, il se pencha sur moi, si près que je sentis son haleine parfumée au foin de luxe et au fortifiant. « Je te veux avec moi à Ascot ! » C'est comme ça que le surlendemain, j'embarquai avec lui dans une remorque encore plus luxueuse que celle qui m'avait amenée aux Stowberry Stables. Veillé d'armes À Ascot, le van nous déposa directement, fringant, Jenny et moi, devant un établissement aussi distingué que les écuries de la fraise, mais où régnait une atmosphère de foire agricole. On se serait cru à une vente aux chevaux. Des purssants venus de partout, piaffés dans la cour, attendant que les lades les conduisent à leur boxe. Ils s'exprimaient avec une variété d'accent incroyable, mais tous avec la même impatience. « Bolge-moi ! » énissait un grand russe blanc. « Même en Azerbaïdjan, je n'ai jamais vu un service aussi minable. » « Tu l'as dit, man ! » répondit un alzan du Mid-Ouest. « Si j'avais su que ce serait si long, je serais resté dans ma caravane climatisée. » Fringant se contentait de lever les yeux au ciel en secouant de haut en bas sa grande tête, signe, d'après les vétérinaires, d'allergie au pollen ou de fort mécontentement. Sans s'occuper de ses protestations, Jenny s'était éclipsée. Je me sentis soudain très seule au milieu de ses craques à cran. Elle revint vite accompagnée d'un lad. « Je vois que le gentleman a amené son valet ! » rican a le garçon aux cheveux rouges en me montrant du doigt. « Tout à l'heure, on a réceptionné Lady Castamere avec sa dame de compagnie. Une jolie brebis toute blonde comme vous, appelée Babe ou Baby. Et vous, poupée, c'est quoi votre petit nom ? » « Valet ? Et quoi encore ? Pour qui se prenait ce garçon d'écurie ? Je n'aimais pas trop ses familiarités avec Jenny non plus. Le box où il nous mena était aussi spacieux que le nôtre. Mais il y flottait l'odeur des occupants précédents. Je commençais à connaître mon fringant. À peine franchi le seuil, il s'arrêta, les naseaux révulsés, et recula vers la porte. « Robert ! » renacla-t-il d'une voix rauque. « Faites quelque chose. C'est intolérable. Je ne resterai pas un instant dans une cellule qui sent le vieux cheval. » Jenny comprit aussi vite que moi ce qui se passait. Elle se tourna vers le lad aux cheveux rouges. « Comment vous appelez-vous, mon garçon ? » « Jack Brickford, chérie. » Je suis un tel autre, trompé par la douceur de son ton, « mais mes amis m'appellent Little Brick. » « Oh ! » « Eh bien, Little Brick, vous avez conscience, je pense, que Lord Pickenton est un habitué des palaces internationaux et qu'il n'appréciera pas qu'on fasse dormir son crack ainsi que son précieux mouton de compagnie dans un taudis qui pue le canasson Rance. » Le rouge sembla passer d'un coup des cheveux du lade à ses joues. « Pas le rouge de la honte, le rouge de la colère. » « Dis donc, mignonne, ce box a été nettoyé de fond en comble par moi-même en personne. » « Ah ! Visiblement pas assez pour l'odorat de fringant du naseau. Recommencer ! » L'autorité de Jenny lui cloua le bec. Il consentit, en maugréant, à repasser un coup dans le box tandis qu'elle emmenait fringant se dégourdir les jambes. Une heure plus tard, les relents du vieux cheval avaient disparu, chassés par un désinfectant dont les nuances acides me picotaient les yeux. La balade du champion n'avait pas suffi à calmer sa mauvaise humeur. Il s'était trouvé, si je puis dire, un nouveau dada. « Lady Castamère ! » grommela-t-il. « L'atroce Lady Caspier ! Personne ne m'a prévenu qu'elle sera encore là cette année. Cette dinde, cette pimbèche, l'horrible petite Miss Selfie ! » « Oh ! Elle l'a coiffée sur le poteau l'an dernier ! » me glissa Jenny, occupée à bouchonner le râleur avec une poignée de paille fraîche. « Il a fallu la photo pour les départager. Depuis, elle est son pire cauchemar. Se faire détruiner par une pouliche. Un peu macho, les talons ! » L'après-midi, trois hommes nous rendirent visite. Le premier était Mr. Packer Jones, un garçon pas plus grand que Jenny, petits yeux vifs, l'air sûr de lui, l'accompagnait. Le troisième personnage ressemblait à une gravure de mode, costume rayé et gilet de soie, œillet rouge à la boutonnière. « Lord Pickerton ! » lui dit Packer Jones, la moustache en cœur. « Voici Robert, le mouton miraculeux dont je vous ai parlé. Grâce à ses bons soins, votre fringant du naseau est revenu au top de sa forme. » Lord Pickerton m'accorda un regard vague et, retenant un bâtiment imbâillement, dit de la voix la plus snob que j'ai jamais entendue. « Oh, splendid ! Splendid ! » Le garçon aux yeux vifs me gratifia d'une tape sur la croupe. « Good lad ! » J'appris par la suite qu'il s'agissait de Pretty Boy Boyd, le jockey qui devait monter fringant dans l'épreuve du lendemain. Jenny le dévorait des yeux. « Oh, c'est un Jenny ! Un dieu de la monte ! » me dit-elle après le départ des trois hommes. « Entre ses mains fringantes dans la forme où il est ne peut simplement pas perdre ! » Sourd à cet enthousiasme, le champion s'était mis à divaguer sur Lady Castamere qu'il semblait considérer comme une ennemie personnelle, une poseuse, une tricheuse, une aguicheuse. Elle lui aurait volé la victoire en lui balançant au finish une œillade langoureuse qui l'avait distrait de son effort. « Le centième de seconde qui tue, comprends-tu ? Tu verrais la tête d'idiot que j'ai sur cette photo ! » continuait-il à radoter où, après un dîner léger, il aurait dû dormir. Je décidai de lui changer les idées. Parmi les livres que j'avais demandé à Jenny d'apporter, je choisis « Mon ami flicat ». Le flicat du titre est une pouliche sympathique mais sévèrement fol-dingue. Et comme dit McLaughlin, son propriétaire, « Cheval fou ne vaut pas un sou ». La phrase m'iffringant en joie. « Décidément, la vérité est dans les livres. On dirait que c'est écrit par la castamère. Ah, tu me fais du bien, mon petit Robert. Continue, continue. » Je lui lus un chapitre entier, un effort sans précédent de ma part et sans doute le record du monde de lecture pour un mouton qui finit par s'endormir, le sourire aux lèvres. « Quoi ? » Sous-titrage Société Radio-Canada »